...y apprenne son traitement. Très bien. On a fini. Daria. Je vais sortir pour discuter avec votre soeur. Ça a été ? En l'état actuel des choses, le gouvernement n'autorisera pas votre soeur à comparaître. Qu'est-ce que vous dites ? C'était notre accord. Si elle ne témoigne pas, elle va aller en prison. Daria m'a avoué qu'à un moment donné, elle a pris part au meurtre de son plein gré et qu'elle serait prête à recommencer. J'y crois pas une seconde. Votre soeur souffre de graves séquelles psychologiques. Je veux la protéger en ne la laissant pas témoigner. Mais alors ils vont la garder enfermée ici pour toujours. Ma soeur n'est pas cinglée. Hélène, je sais que vous voyez encore en elle la Daria que vous avez connue. Une femme forte, celle qui s'est enfuie et qui est prête à tout pour guérir. Mais elle restera marquée à vie par ce qui lui a fait endurer. Non. Elle a besoin de rester dans cet établissement. Je suis vraiment désolé. Elle voulait vous dire au revoir. C'est l'heure de sa thérapie. Alors, c'est terminé ? Je vous ai été utile ? Oui, très utile. J'ai tout ce qu'il me faut. Surtout, prenez soin de vous, Daria. Dites. Vous croyez que vous attraperiez le complice de Joe ? Je n'en suis pas sûr. Mais on continue à le chercher. Dans ce cas, bonne chance. Au revoir, Daria. Il est des moments où l'esprit subit un tel choc qu'il se réfugie dans la démence. Il est des moments où la réalité n'est que souffrance. Et pour échapper à cette souffrance, l'esprit doit s'affranchir de la réalité. Patrick Rodfuss Il est des moments où l'esprit subitulé. Il est des moments où l'esprit est un tel choc.